... Majestueuse et imposante, deux caractéristiques qui définissent parfaitement le Bidane. Avec ses 5 mètres de longue et ses 2,13 mètres de large, cette berline 4 portes classiques impressionne. Une vraie routière ? Pas vraiment, car malgré ses dimensions extérieures imposantes, le Han dégage une allure sportive. Cela s'explique en partie par sa hauteur relativement basse de seulement 1,5 m et son avante audacieux, rappelant la Kia EV6. Dans l'ensemble, cette voiture de luxe chinoise rend un hommage subtil à des designs familiers. Des touches de Porsche Taycan à l'arrière et une touche de Mustang sur le montant se renforcent le caractère distinctif du Han, tout en conservant son individualité et en convainquant par son design soigné. Les phares, que Bidane appelle Stryhammer et le bandeau lumineux qui orne l'arrière sont particulièrement remarquables. De nuit, le Han paraît plus large et plus sportif que de jour, à l'intérieur, après avoir utilisé les poignées de portes rétractables futuristes. L'attention est immédiatement attirée par le grand écran central et le tunnel de transmission, remarquablement grand pour une voiture électrique. Revenons à l'esprit affirmé. Un examen plus approfondi révèle un intérieur extrêmement raffiné, à la hauteur de son prestige, un cuir nappe à marron raffiné à perte de vue, harmonieusement complété par un imitation bois presque noir, aux finitions soignées et résistantes aux rayures, une combinaison de couleurs réussies, encore plus éclatantes dans l'obscurité grâce à l'éclairage d'ambiance. La riche finition lac et piano de l'airbag passagère avant, certes élégante, mais qui a tendance à attirer les traces de doigts, est particulièrement visible en parfait état. On retrouve bien sûr une petite quantité de plastique bon marché, astucieusement dissimulée dans les parties inférieures des portières et des pieds. Côté esthétique, le bidane respire le luxe et l'élégance, cependant, la visibilité extérieure globale pâtit de la taille imposante du véhicule. On peut affirmer sans se tromper que cette voiture n'est probablement pas le choix idéal pour une auto-école. La berline de luxe de billes n'est pas seulement visuellement impressionnante. Le constructeur chinois de voitures électriques excelle également dans l'art de la fabrication, à égalité avec les constructeurs allemands haut de gamme comme Audi, BMW et Mercedes. Le design intérieur et l'expérience haptique procurent une sensation de raffinement comparable à celle des voitures de luxe comme Bentley ou Mayuba. La Hanne dégage une aura de forteresse mobile, prête à affronter les marques premium les plus prestigieuses du monde. Le bidane est équipé de tout le confort, à l'exception des couleurs rouge empereur et bleu hâle, la voiture est disponible en deux versions. Notre modèle est la version exécutive, proposée à 70 800 euros, tandis que la version verte Emeraude, proposée à 74 500 euros, ne diffère de notre voiture d'essai que sur 3.1 céleri en velours et cuir vert et des finitions en carbone verte. De plus, dans la version la plus chère, les deux chargeurs de smartphone à induction délivrent 50 watts au lieu de 15 watts. Les sièges avant-sport sont entièrement électriques et offrent un soutien lombaire. Même les dossiers des sièges arrière sont réglables électriquement. Le chauffage et la climatisation sont disponibles pour les quatre sièges. Les sièges de sécurité avant se resserrent électriquement après avoir bouclé la ceinture, ce qui renforce le sentiment de sécurité. Pour les personnes mesurant plus de 1,75 cm environ, les sièges sont très confortables et offrent un bon maintien latéral. En revanche, les personnes de petite taille peuvent trouver les renforts latéraux trop près des bras et des épaules. Le toit ouvrant panoramique offre également tous les avantages. Sa grande ouverture permet de laisser flotter vos cheveux au vent, tandis que le pare-soleil vous protège du soleil lors des journées particulièrement chaudes. Le HAN est également équipé d'une pompe à chaleur pour réduire la consommation d'énergie par temps frais. Bien, ne l'hésitez pas sur l'info divertissement. Le conducteur dispose d'un écran TFT de 12,3 pouces et d'un affichage tête haute. Un écran tactile central de 15,6 pouces orientable permet de l'utiliser en mode portrait ou paysage. Deux écrans sont également présents à l'arrière. Les passagères arrière peuvent régler la position du siège, le toit ouvrant et l'éclairage d'ambiance, ainsi que la température, la ventilation et l'ensemble du système d'infodivertissement. Grâce aux deux supports Isofix à l'arrière, même les plus jeunes passagères peuvent participer ou saliver devant l'écran. Deux bornes de recharge sans fil pour smartphone de 15 watts sont idéalement situées à l'avant, l'une sous la coudoie centrale et l'autre devant. On trouve également quatre ports USB à l'avant et deux autres à l'arrière. La seule prise USB-C est réservée aux passagers avant. Le point d'accès, alimenté par le module 4G de série, est accessible à tous les passagers. Prenez place idéalement, installez-vous sur le siège arrière droit. Bida soigneusement consulane comme un véhicule électrique sportif avec chauffeur, le siège arrière droit occupant la place privilégiée. Si la berline offre une sensation d'espace et d'ouverture à tous les sièges, l'arrière brille par son habitabilité. L'espace aux jambes est exceptionnel et les sièges allient confort et qualité. Les passagers arrière droit peuvent également régler le siège passagère avant. Des commandes situées sur le dossier du siège passagère avant permettent de le déplacer, offrant ainsi encore plus d'espace aux jambes. Il convient toutefois de noter que ce généreux espace aux jambes ne masque pas le fait que la configuration de la batterie sous le châssis surélève le plancher à l'arrière, ce qui rend difficile de s'asseoir droit sans avoir les genoux trop hauts. Que manque-t-il donc à ce bolide bide un attelage de remorque et un coffre suffisamment spacieux ? Si l'absence d'attelage est généralement acceptable pour une berline spacieuse, l'exiguïté du coffre limite considérablement la praticité de la voiture. Organiser des vacances en famille à 4, voire 5 personnes devient un défi avec seulement 410 litres de coffre. De plus, il n'y a pas de coffre avant. Le compartiment peu profond sous le plancher du coffre n'offre même pas assez de place pour le câble de recharge. Le bidane ne lésine pas sur l'espace d'affichage. Malheureusement, cela ne se traduit pas par une gamme aussi complète de fonctions d'assistance. Bien que la voiture offre l'assistance au freinage d'urgence, l'assistance au changement de voie, LCA, l'alerte de collision arrière, RCW, L'alerte de trafic transversal arrière, RCTA, et un total impressionnant de 4 capteurs de stationnement avant et 4 arrière, vous ne trouverez pas de véritable fonction de conduite autonome. De plus, l'assistance à la direction a tendance à être un peu nerveuse et intervient parfois brusquement, ce qui peut entraîner des situations délicates. Le régulateur de vitesse intelligent, ICC, offre quelques améliorations, mais uniquement lorsque le marquage au sol est clair et la visibilité bonne. Le régulateur de vitesse adaptatif, ICC, quant à lui, est très sensible et parfois trop prudent lorsqu'il s'agit de suivre la circulation rapide. Des paramètres plus personnalisables, au-delà du simple réglage de la distance avec le véhicule qui précède, auraient été bienvenus. Globalement, ces aides sont configurées pour détecter les dangers potentiels très tôt, et si leurs avertissements sont généralement utiles, ils peuvent être désactivés, Équipées d'une batterie de 86 kWh, la BIDA n'atteint pas les capacités de ses concurrentes allemandes de luxe. En termes de chimie cellulaire, la batterie BLAD de BID repose exclusivement sur la technologie lithium-ferphosphate, communément appelée LIFPO ou LFP, mentionnée précédemment. Ce sous-ensemble de la technologie lithium-ion offre des avantages spécifiques, tels qu'une sensibilité réduite à l'instabilité thermique et à la surchauffe, facteur qui devrait réduire considérablement le risque d'incendie. Elle devrait également offrir une durée de vie prolongée de plus de 2 000 cycles de charge. BID va encore plus loin et annonce une batterie BLAD offrant jusqu'à 5 000 cycles de charge, avec une garantie de 8 ans ou une autonomie de 160 000 km. Impressionnant, l'infrastructure de recharge est un élément essentiel pour les voitures électriques, en particulier pour les berlines de tourisme. A cet égard, la BIDA n'a fait des concessions sur plusieurs points. Malgré l'utilisation de la technologie 800 V, la capacité de charge maximale en courant continu reste à 120 kW. Nous n'avons pas trouvé d'option de préchauffage de la batterie dans le menu, et il n'était pas clair si cela se ferait automatiquement lors de la navigation vers une borne de recharge. Par conséquent, nous avons constaté une large gamme de capacités de charge, même par forte chaleur estivale. Des 120 kW annoncés n'ont souvent été maintenus que quelques minutes après 2,5 heures de trajet sur autoroute. La charge la plus rapide que nous avons pu atteindre était de 120 kW jusqu'à un état de charge, SOC, de 60%. En réalité, le BIDA recharge en moyenne entre 70 et 80 kW en été, un taux insuffisant pour être considéré comme adapté au long trajet. Cependant, ce modèle de luxe souffre également d'une limitation qu'aucun véhicule électrique sérieux ne devrait avoir en 2023. Il se recharge uniquement sur une seule phase, sur les bornes murales et les bornes de recharge publiques. Lors de la charge de nuit, l'augmentation maximale du niveau de charge est d'environ 50%. C'est inacceptable. En revanche, le BIDA n'offre des performances convaincantes en termes d'autonomie. La valeur remarquablement basse du CX, 0,23, y a sans doute contribué. Lors d'un long trajet sur autoroute avec le régulateur de vitesse réglé à 125 km par heure, la consommation d'énergie s'est stabilisée autour de 17 kWh au 100 km. C'est quasiment identique à l'autonomie prévue de 500 km et très proche de la valeur W et LTP de 521 km. Avec une conduite plus sobre et une utilisation limitée de l'autoroute, une autonomie de 600 km semble atteignable en été, en hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada